What's up guys, c'est Proz. Aujourd'hui on va avoir une vidéo un peu plus relax, on va être assis, relaxés un peu, on va discuter d'un sujet qui nous touche, je pense, la totalité des personnes en ce moment impliquées dans cette vidéo, donc tous vous qui regardez à la maison, et moi-même aussi, c'est par rapport à quelque chose que j'avais sur la tête depuis quelques temps déjà, en fait, en passant aussi, si vous remarquez, ma voix est un peu bizarre, c'est parce que je suis malade, c'est super pour faire du daily upload, hein, être malade, c'est... Je pourrais pas demander mieux. C'est pour ça que je vais prendre ça un peu plus relax aujourd'hui, en fait, reposer un peu après cette vidéo, c'est en lien au système scolaire. De où ça me vient, cette idée-là, c'est le fait que moi, personnellement, quand je vais à l'école, chimie, physique, maths, j'ai tout fait, j'ai l'impression que j'ai un talent particulier que je probablement partage avec des centaines de milliers de personnes, d'être capable de tout apprendre, la matière en deux jours, toutes les formules, tout etc, vomir ça sur ma copie d'examen, la journée d'examen, et le lendemain, je m'appelle plus de rien. Côté apprentissage, après ça, il a pris le bord un peu, hein, dans l'histoire. Après avoir fait cette réflexion-là, je me suis un peu penché sur comment fonctionne le système scolaire, pis j'ai réalisé justement que ça fait des centaines d'années que le système scolaire est identique, alors que le monde dans lequel on le vit modifie constamment. On regarde la Terre, il y a 50 ans, vers ça maintenant, c'est incroyable, l'arrivée des téléphones intelligents, de la télévision, de l'Internet, c'était inimaginable, il y a quelques années de cela déjà. C'est surprenant, disons, pis ça se pose des questions, t'sais, parce qu'on dit qu'il manque quelque chose, un peu. Au cégep, par exemple, au Québec, on a le cégep, comme j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, si vous vous en rappelez, en fait, pour les Français, c'est entre le lycée et l'université, disons, on a un 2 ans où on peut, toutes les notes vont compter pour l'accès à l'université. Dans le cégep, il y a la cote R. J'ai vu plein de mes amis, plein de monde que je connaissais, pas vouloir s'entraider à cause que ça affecterait leur cote R. Si tout le monde fait bien, ça baisse leur cote R, pas passer de notes de cours, pas répondre à des questions, volontairement donner des mauvaises indications à quelqu'un qui comprenait mal de la matière, comme si vraiment, là, ça crée des mauvaises émotions pis des mauvaises habitudes dans le monde, je trouve. Alors que, je pense que l'affaire le plus important qu'on pourrait apprendre à l'école, c'est justement l'entraide, parce que c'est ça qu'on fait dans le milieu du travail, pis dans la vie, en fait, le plus qu'on se met ensemble, le mieux qu'on veut accomplir des affaires. On peut pas fonctionner tout le temps tout seul dans la vie, t'sais. Et ramenez ça sur le premier point que j'ai dit, en fait, d'apprendre pis revomir après en oubliant tout, tout ça pour avoir une note qui va nous permettre d'entrer à l'université. J'ai l'impression qu'un côté apprentissage est tellement mis de côté dans cette histoire-là. Moi, ce qui me ferait triper, c'est si, admettons, un professeur dit « Voici ton problème, tu as ça ici, tu dois, admettons, trouver comment faire un bateau. » Exemple, c'est complètement random, zéro sens, mais suivez-moi un peu pour le dessous. Voici ton défi, t'as trois semaines pour le faire, go. Rien de plus que ça. Tu dois faire un rapport, peu importe comment, mais faut que tu t'arranges, faut que tu te débrouilles, va falloir que t'ailles chercher sur Internet, que t'ailles regarder des vidéos, probablement que tu rencontres du monde, que t'ailles faire des rencontres, que tu te déplaces, que t'ailles voir du monde construit des bateaux, que t'ailles observer des bateaux en personne. C'est tellement le genre d'affaires possible que tu vas te souvenir tout le temps. Tu vas, après ça, après avoir fait ça, dis-moi, tu vas t'en rappeler de quelque chose par rapport à avoir construit le bateau. Un jour, tu vas être dans une situation où ton bateau va être pété, tu vas faire comme « Ah, I remember ! » Tu vas pouvoir fixer le bateau. Et mon but en faisant cette vidéo-ci, c'est aucunement de vous faire adhérer à mon opinion, disons. C'est plus pour présenter mon point de vue sur le sujet et disons que je crois qu'on devrait plus pousser à essayer d'avoir des cours construits de façon un peu plus innovatrice. Exemple, trouver des méthodes où, à place que ce soit un enseignant qui doit enseigner la matière aux élèves, que ce soit les élèves qui doivent s'enseigner de la matière entre eux. Exemple, tu prends la classe de 30 personnes, t'as séparé en 5 groupes, il y a 5 chapitres, chaque groupe doit apprendre un chapitre et le présenter au reste de la classe. Et ensuite, le professeur va pouvoir compléter la matière, disons, sur les parties qui ont été moins bien expliquées ou peu importe, faire une rétroaction là-dessus. C'est des petits détails comme ça que le monde ne pouvait pas penser, mais je trouve ça tellement pertinent parce que c'est le genre de truc que je pense qu'humainement nous permet d'apprendre et de grandir comme personne. Le plus que tu fais, le plus que tu vas apprendre et apprendre des leçons, etc., apprendre de ses erreurs, comme ils disent en fait, tu peux pas dire à quelqu'un, fais ce que je te dis, fais pas ça parce que c'est pas bien, t'sais. Il y a des choses dans la vie que le monde doit vivre, vivre l'échec, et après ça, un peu grandir et apprendre de cet échec-là pour s'épanouir dans la vie, you know? Est-ce que cette vidéo faisait du sens? Peut-être pas. Est-ce qu'elle est intéressante? Je sais pas non plus. Mais je voulais vraiment vous la faire, comme j'ai dit, parce que je voulais, disons, mettre cette opinion-là sur Internet pour peut-être susciter au moins la curiosité chez certaines personnes qui vont regarder cette vidéo aussi, au moins pour vous faire réfléchir sur le sujet parce que je pense que c'est bien de prendre un pas de recul, disons, de l'environnement dans lequel on le vit, surtout où on est presque tous des étudiants ou du moins on a tous passé par là à un certain point. De prendre un certain recul sur le sujet, je pense que c'est vraiment pertinent parce que ça nous permet un peu d'avoir une pensée critique par rapport à ça puis peut-être éventuellement de faire un impact et créer des changements dans le système d'éducation, en fait, pour le mieux, en fait, on va se pérer, disons. Fait que ouais, je pense que ça complète pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais pas si c'était vraiment pertinent, je sais pas si ça vous a aidé ou si ça vous a intéressé moins évidemment par ce que j'ai dit. J'espère qu'il y a au moins une personne qui regarde cette vidéo aussi qui va avoir un peu de légère curiosité par rapport à ce que j'ai dit puis qui va un peu s'intéresser au sujet. Si ça l'arrive, je vais sentir comme si ma job a été faite. Sinon, merci beaucoup d'être encore ici et d'enregistrer cette vidéo. Je l'apprécie beaucoup. Merci de me suivre à tous les jours aussi pour mes vidéos dans mon petit processus de délai upload. Je vous souhaite à tous de passer une super belle journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo. À la prochaine. C'était Proz. Ciao.